Nous allons vous dire juste l'essentiel, vous dire que depuis un certain temps, notre indignation par rapport à toutes les exactions qui se font dans notre commune. Exactions qui comprennent les morts d'hommes, qui comprennent des humiliations, qui comprennent des injures à titre ethnique, si vous voulez, toutes ces exactions-là, donc, dis-je, ont commencé depuis un certain temps. Nous voulons demander à l'État, à l'État guinéen, de bien vouloir protéger les citoyens de la commune de Ratouma. Les citoyens de Ratouma ne sont pas les seuls à Conakry. Nous avons cinq communes à Conakry. Nous demandons au gouvernement de nous aider pour ne plus qu'il y ait de morts à Ratouma. Pour ne plus qu'il y ait des exactions à Ratouma. Pour ne plus que les gendarmes et les policiers rentrent dans les quartiers à Ratouma. Les Guinéens sont les mêmes partout. Partout, vous allez, les sous-sous sont les mêmes que les peules. Les peules sont les mêmes que les maléqués. Les maléqués sont les mêmes que les forestiers. C'est comme ça, en Guinée, que nous devons vivre. C'est comme ça, l'éducation que nous avons eue. Et c'est comme ça que nous pensons que l'on doit pouvoir gérer notre pays. Nous avons entendu certains ministres prendre des décisions. Mais la parole, ça ne suffit pas. Les femmes sont sorties. Elles ont parlé. Elles ont marché. Tout le monde a vu ça. Nous demandons au gouvernement d'intervenir. Il faut un bout de justice dans tout ça. Un bout de justice pour n'indiquer au moins que c'est telle personne qui a tué telle autre personne. Mais, excusez-moi, aujourd'hui, on est à 134 morts au niveau de la commune de Ratouma. Jusqu'à maintenant, on n'a pas retrouvé un seul qui soit indiqué, indexé, et qu'on ait dit que c'est lui qui a tué. Il faut un début de justice. S'il n'y a pas de début de justice, on va continuer à tuer des enfants. Et ça va faire quoi ? Il n'y aura pas de répercussions, il n'y aura rien du tout. Je parle au nom des citoyens de ma commune. Je suis de l'élu. Quand il y a des problèmes ici, je dois pouvoir les défendre, je dois pouvoir parler. Hier, j'étais à Nasroulaye. Les deux dernières victimes. C'est explosif quand vous allez là-bas. C'est grave quand vous allez là-bas. C'est beaucoup de stress quand vous allez là-bas. Donc je voudrais demander à l'État guinéen de nous aider au niveau de la commune de Ratouma. de faire en sorte que les policiers ne rentrent plus dans les quartiers. Les policiers ne tirent plus sur les gens. On peut résoudre ce problème-là autrement que de faire ça. Donc c'est pour ça que je vous ai invité ce matin. Pour dire toute notre indignation. Pour dire tout ce que nous pensons au niveau de la commune. On ne sait pas tuer. Parce que nous ne pouvons pas accepter quand même que cela se fasse à nos populations. Nos citoyens qui sont ici. Nous n'imposons rien à l'État guinéen. Nous leur demandons très respectueusement de bien vouloir se lever et de nous aider à trouver la solution à ce problème-là. Afin que personne, plus personne, ne meure ici à Ratouma. C'est en cela que je leur demande de nous aider. et donc à nous aider à cela. Donc si je vous ai invité ce matin, c'est dans ce sens-là. Pour dire l'indication que nous avons et ce que nous demandons à l'État de faire en faveur de la commune de Ratouma. Monsieur le maire, en matière de maintien d'ordre, on dit l'autorité civile et habilité à réquisitionner les services de sécurité. Est-ce que vous êtes associé lorsqu'il s'agit de maintien d'ordre au niveau de la commune ? Oui, quand il s'agit de maintien d'ordre au niveau de la commune, quand c'est des marches, on demande de faire des réquisitions. Mais ces réquisitions-là, c'est écrit dedans. Pas d'utilisation d'armes à feu. Pas d'intervention contre les populations. C'est en ce moment que nous nous mettons d'accord avec eux. Parce que, si on ne fait pas ça, il peut y avoir des problèmes quelque part. Ah, nous, on vous a demandé de faire des réquisitions, vous n'avez rien fait, et donc nous, on n'intervient pas. Voilà, c'est ça, dans ce sens-là. J'ai une question. Oui. Aujourd'hui, vous lancez... Je suis Omar Badi Diallo, journaliste d'information africaguinée.com. Aujourd'hui, vous lancez un appel à l'endroit des autorités de vous aider à calmer la situation. Et si jamais l'État n'entend pas votre demande et que les exactions continuent, qu'est-ce que vous allez encore faire ? Non, les populations de Ratoba, sont des Guinéens. Ils sont dans une République. La République de Guinée. Nous ne voulons pas demander expressément ce que nous avons fait là et que le gouvernement, j'espère, se taisent. Je pense qu'ils vont réagir. Et si jamais ils ne réagissent pas ? Non. Je m'appelle Bam Mohamed, j'écris pour le quotidien de la Guinée Enfaux. Ma question, c'est de savoir pourquoi c'est maintenant que vous réagissez alors qu'il y a eu beaucoup de morts ? Pourquoi c'est maintenant que vous subissez ? Nous avons déjà réagi plusieurs fois. Peut-être que vous n'avez pas été ici. Mais les manières ouvertes, oui, et publiques. En tout cas, on a réagi au niveau de plusieurs radios, au niveau de plusieurs télé, au niveau de plusieurs sites médias. Plusieurs fois. mais nous voulons la faire officiellement maintenant pour que tout le monde entende et tout le monde voit. Thierno Souleymane, Guinée News. C'est dans le même sillage que la question du confrère. Monsieur le maire, au-delà de l'entretien que vous nous accordez en tant que médias, quelles sont les initiatives prises vis-à-vis de la hiérarchie, de l'administration, donc du gouvernement, pour que l'appel que vous lancez là soit entendu et que des mesures soient prises. Tout à fait. Vous avez raison. Nous avons notre hiérarchie. Notre hiérarchie, c'est le gouvernement de la ville de Conakry. Nous avons écrit une lettre que nous allons déposer au gouvernement de la ville de Conakry pour lui expliquer la situation et lui faire comprendre ce que nous voulons qu'il soit fait en faveur de la commune de Ratouma. On peut partager le contenu de ce document, s'il vous plaît ? Avant, je vais... le gouvernement va recevoir de vous. Mais c'est la même chose que je viens de vous dire. Son intervention, parce que c'est lui notre tutelle, son intervention auprès des autorités pour que vraiment on arrête de faire ces exercions. Moi, c'est Éloi Kamane, j'ai pris pour le site media.124.com. Je voudrais savoir si vous êtes souvent associés aux enquêtes parce que nos autorités disent souvent qu'elles n'ont pas de preuves parpables permettant quand même de mettre hors d'état de nuit certains délinquants qui tuent entre griffes nos citoyens. Est-ce que vous êtes souvent associés à ce genre d'enquête, M. Le Mme ? Comment cela peut se faire ? Est-ce qu'il y a des enquêtes ? Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait des enquêtes. Jusqu'à présent, moi, je ne suis pas au courant. En tant que maire de la commune de la Thaumont, je ne suis pas informé. Il y a été dit « Cette fois-ci, on va faire des enquêtes et nous commençons par là. » Nous voulons aboutir à ça. Venez vous associer à nous. Cela, je ne pense pas que ce soit fait encore. Mais on aimerait bien que cela soit fait. Voilà. Je reviens, s'il vous plaît. M. le maire, il y a au niveau de la sécurité ce que nous appelons police de proximité. Je sais que du côté de Calum, on en a entendu parler. Est-ce que c'est effectif dans votre commune ? Si oui, quels sont vos rapports avec cette police ? La police communale en principe relève de la commune. Nous avons travaillé sur toutes les structures et aujourd'hui, il ne reste que la mise en place de cette police communale. Les structures sont faites, tout est fait et je pense que dans quelques jours, cela va fonctionner. Elle va travailler sous le contrôle de la commune de Ratouma. Je reviens encore à Léloi Kamano. Je voudrais savoir vos relations quand il s'agit de malheurs au niveau de la commune de Ratouma. Quelles sont les réactions ou quelle est la réaction de vos pères et des autres communes ? Parce que souvent, c'est ici qu'il y a de violences. Bon, pour ça, nous avons des communes qui nous appellent et qui nous présentent leurs connaissances. Mais par contre, il y en a d'autres qui ne nous appellent pas du tout. J'avais demandé pourquoi, M. le maire ? Non. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je suis Sako Alpha Mord, je suis le premier vice-maire de la commune de Ratouma. Quelle est votre réaction par rapport au Théorite qui se passe pendant cette marche de la FNDC ? Merci. Merci. En tant que maire à Théorite, je suis à la fois écuré et attesté par les événements qui se passent à Ratouma. Nos forces de sécurité, nos forces d'ordre de sécurité sont censées être là pour sécuriser la population. Mais si les évaluations viennent de ces mêmes et de ces mêmes fast-flots, je crois que c'est vraiment très énervant. Je suis plus qu'énervé de constater toutes ces exerctions. Vous voyez ? Jusqu'où ils ont poussé les abus. Ils vont dans les concessions. Ils ne sont plus dans les grandes intérêts, dans les rues pour protéger ceux qui passent, etc. mais ils poursuivent la population dans les concessions. Ils vont pour vous dire jusqu'où ils sont allés. Ils vont dans les concessions. Ils rentrent. Par exemple, ils trouvent que les dames, les femmes qui sont en train de les préparer, ils jettent ça, ils tuent à bout portant sans réfléchir. Et le dernier cas, vous l'avez constaté, quand un policier habillé en uniforme qui est censé défendre la population, prend une dame en otage et la présente comme bouclier. Mais c'est le combo. Ce n'est jamais vu. On n'a jamais, jamais vu ça dans aucun pays du monde. Monsieur le vice-maire, vous écoutez, on a l'impression d'entendre un citoyen lambda qui parle de choses qui s'appellent en tant qu'autorité de l'Amérique. Je suis en train de vous dire pourquoi. C'est l'ensemble de ces faits-là qui nous amènent d'abord à organiser cette rencontre pour protester. Pour protester parce que tous ceux qui font là, ils sont envoyés par qui ? Par leur autorité. Et maintenant le gouvernement qui est censé nous protéger tous. C'est pourquoi nous avons dit en tant qu'élus nous ne pouvons plus croiser les bras parce que dès qu'on se tait, dès qu'on ne fait rien, on est automatiquement complice. Donc, à présent, nous avons pris la décision de mener des actions concrètes, non seulement au niveau de notre commune mais au niveau des autorités. Quelles sont ces actions ? Voilà. Dans un premier temps, comme vous l'avez vu, on fait une déclaration et on va toucher les autorités et la tutelle notamment. On va aller voir la rencontre, on a écrit au gouverneur, on lui rapporte la lettre et il va nous recevoir. Nous allons lui expliquer ce dont on a besoin et le charger dans un premier temps au niveau d'aller d'être notre portefeuille en tant que tutelle auprès du gouvernement. Ensuite, ici, c'est notre droit en tant que responsable. Si on n'est pas vote, on peut organiser des marches de protestation. Ici, on peut envisager beaucoup d'autres actions un peu plus au fur et à mesure qu'on se fait entendre. Il n'y a pas de problème si on ne se fait pas entendre. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'actions que nous comptons mener en tant qu'élus pour préserver et sécuriser nos citoyens. Pourquoi c'est seulement mettre le monsieur le vice-président ? Écoutez, c'est vrai, il y a un bon bout de temps que cette théorie, ces exactions ont commencé. Et à chaque fois, vous savez, nous sommes en Guinée, on a des relations à l'interne entre personnes et personnes. Quand on voit, par exemple, que cette personne-là a de l'influence de tel membre du gouvernement, de tel, etc., on peut, dans un premier temps, tout le monde, pour régler nos problèmes, on passe comme ça. Si ça ne marche pas, on est obligé d'envisager des actions un peu plus musclées. Voilà, et ça, nous en arriverons au cas où on ne sera pas entendu. on peut aller jusqu'à les plaintes pour les régions. Exactement. Nous allons faire des marches de réaction entre les citoyens. C'est-à-dire, faire des marches blanches pour attirer l'attention. Si ça n'en va pas, nous nous réservons le droit de saisir des autorités judiciaires. Parlez de marches, est-ce que ce ne serait pas des initiatives mornes ? Écoutez, ça dépendra des circonstances, ça dépendra de la façon dont va évoluer cette démarche que nous menons. Si nous nous sentons entendus par notre titel, par le gouvernement, je crois que ça va rester intact. Mais si ce n'est pas le cas, nous organiserons vraiment des actions que vous-même vous pouvez le dire. Vous êtes un élu de calme, représenté et décidant le droit de l'homme, vous parlez des actions que vous comptez entreprendre. Si toutefois ces actions-là n'aboutissaient pas, est-ce que peut-on s'amorbre de votre part à un appel à la désobéissance sous-titrage Société Radio-Canada ? Bon, je ne peux pas vous dire que nous ferons ceci, nous ferons cela. C'est juste quelques actions que j'ai discutées avec le conseil que je vous dévoile là. Et au-delà, on verra sur la mesure quelles actions vont être appropriées pour la circonstance. Pour la circonstance, nous devons l'action à mener. pour la circonstance, on se déroule. Merci.